les marchés avec cmc markets trading de cfd sur actions forex et indices salut c'est trado désolé pour le petit retard voilà la vidéo d'analyse technique du cac et de visiomètre qui m'a été demandé de très nombreuses fois on va commencer par le cas pour voir que finalement ce qui est bien avec l'analyse technique c'est que et bien c'est quand même ce qui a fait ses preuves qui fonctionne le mieux je reviens un petit peu à l'analyse technique que j'avais fait vendredi j'avais expliqué que nous on était dans un pull back et que bon la différence entre la tendance haussière la tendance baissière c'est la situation par rapport à cette fameuse moyenne mobile à 20 séances or cette moyenne mobile à 20 séances il est vrai aider par la présence du sarre ici ont conjugué leurs efforts pour empêcher les cours de passer à la hausse ce niveau des 4350 4355 et non seulement le blocage a été radical mais aujourd'hui on enchaîne avec une autre séance de baisse comme pour mieux acter l'impossibilité de passer ces niveaux et on se remet dans une situation délicate selon laquelle et bien il ya une confirmation que ce qu'on a connu depuis mettons le 14 mars n'était qu'un rebond technique parce que là non seulement on ne passe pas la m20 mais en plus on repasse en dessous de la moyenne mobile à cette séance qui n'a pas joué son rôle de support et on se met vraiment dans une situation assez délicate je vous rappelle que nous sommes toujours ça je l'ai déjà dit à l'intérieur de ce qu'on pourrait qualifier de biseau ascendant et que ce biseau ascendant et bien nous amène à faire des rotations comme ça là et si on devait finir le mouvement correctif en cours on peut tout à fait envisager d'aller chercher les 4200 surtout que je vous rappelle que les biseaux ascendant se casse statistiquement par le bas bon c'est trop tôt pour parler de cassure par le bas mais il faut toujours garder ça à l'esprit et au niveau des indicateurs techniques et bien c'est pas génial loin s'en faut le stochastique regardez le il est toujours au dessus de son signal mais il est vraiment tout près de croiser ce signal à la baisse ça ça renverrait un nouveau signal baissier le momentum bon là il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté il est négatif donc c'est mauvais et j'aimerais vous parler d'un signal d'analyse technique que moi j'aime beaucoup qui s'appelle le non croisement de macd le macd est un indicateur très utilisé chez les analyses techniques mais qu'il utilise surtout pour les croisements alors qu'il est beaucoup plus porteur de l'utiliser pour les non croisements donc vous avez le macd qui va tourner qui va osciller autour des zéros vous avez son signal qui se calcule tout seul sur les bonnes plateformes et lorsque l'on casse lorsque le macd croise son signal à la hausse c'est un signal d'achat et lorsqu'il croise à la baisse c'est un signal de vente mais il ya quelque chose de beaucoup plus puissant c'est les non croisements les non croisements c'est lorsque le macd ici va venir faire semblant de croiser son signal mais finalement va rebiquer et repartir dans l'autre sens c'est un non croisement et ça c'est généralement annonciateur d'une période de hausse encore plus souvent que les croisements la même manière les non les non croisements à la baisse là vous voyez le macd qui faisait semblant d'aller croiser son signal mais finalement heureux par vers le bas ça généralement ça donne des baisses vous avez à trouver quelques exemples sur le ma sur le cac là un non croisement baissier le macd remonté puis finalement il a replongé regardez ce que ça fait au niveau des cours et là au niveau de non croisement à la hausse pareil le macd était au dessus il a fait comme s'il allait croiser son signal à la baisse avant de repartir vers le haut regardez la hausse que nous avons eu derrière sur le cac alors si j'en parle ce n'est pas fortuit c'est parce que sur le macd nous avons tout d'un non croisement de signal ici on baissait on a fait semblant de repartir croiser le signal à la hausse puis pouf on repart vers le bas donc faites attention je pense que on n'a pas fait les plus bas 1 aujourd'hui sur le cac 40 il ya de fortes chances pour qu'on aille plus bas demain à suivre en tout cas mais regardez bien ce travail de sap de la m20 qui a parfaitement joué son rôle la m20 c'est bien ça sert de support mais voyez ça sert aussi de résistance quand on vient taper dessus voilà s'en est terminé du cac 1,36% on est impatient de voir ce qui va se passer demain parce que l'on du côté de visiomède qui est malheureusement donne des hommes des sur froide aux détenteurs de l'action alors on va commencer par la l'analyse la plus large un celle qui est en mensuel alors en mensuel c'est dommage parce que regardez on était en dessous de la moyenne mobile à 20 mois ça c'est la moyenne mobile à 20 mois et les cours sont en dessous tant qu'on est dans cette configuration eh bien on est en tendance baissière alors il ya eu une grosse attaque baissière en mars qui nous a amené à aller chercher même les 4,67 malheureusement à l'heure où je parle et bien tout ça pour ça tout ça pour rien parce que regardez on clôture en dessous donc finalement pas grand chose d'obtenu on est clairement toujours en tendance baissière puisque si on devait clôturer ce soir on serait toujours en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui est baissière néanmoins néanmoins il y a quand même des éléments positifs regardez il semble bien qu'on ait trouvé un support important au contact de la moyenne mobile à 7 mois ici qui a bien joué son rôle elle n'a pas été franchie en clôture depuis juin 2012 et finalement après avoir été cassé à la hausse en février il semble bien qu'en mars on confirme en prenant un appui dessus en plus regarder ces fameux petits points rouges là qu'on a vu sur le cac qui capait le cours maintenant ils ont et le sar a été cassé et il est en dessous donc ça c'est intéressant c'est un signe encourageant n'est pas en tendance haussière sur les unités longues mais il semble qu'ils aient quand même des velléités haussières si on regarde les volumes c'est pour se rendre compte je vais les mettre voilà regardez le regain d'intérêt le regain d'intérêt qui est évident il ya beaucoup plus de volume depuis deux mois qu'auparavant donc ça veut dire qu'il y a des fonds qui sont sans doute rentrés sur la valeur mais ça c'est pour le mensuel si on va du côté de l'hebdomadaire bon d'une part on retrouve cette augmentation de volume là mais surtout regardez on était dans un biseau descendant orange ici la même mineure mais la même façon que les biseaux ascendant se casse par le haut les biseaux descendant se casse généralement pardon de la même manière que les biseaux ascendant comme sur le cac se casse généralement par le bas les biseaux descendant se casse généralement par le haut et ça a été chose faite ici et d'où l'explosion haussière que l'on a eu malheureusement on est tombé sur des sur des résistances assez fortes notamment celle ci qui comprend qui correspond au plus haut du 17 décembre 2012 l'objectif final serait a priori d'aller chercher les 5,2 puisque les objectifs des biseaux c'est d'aller chercher le point le plus haut du biseau et voilà le point le plus haut du biseau donc 5,2 mais on est tombé sur un os et chacun de ses plus hauts intermédiaires joue comme une un frein ok donc on a réussi à passer celui là à 387 celui là à 4 26 mais finalement le dernier c'est c'est révélé pour l'instant un traitable bon la bonne nouvelle c'est qu'on est en tendance haussière sur cette unité de temps hebdomadaire puisque là par contre on est au dessus de la moelle mobile à 20 semaines et donc sur l'unité de temps hebdomadaire on est en tendance haussière et on le restera tant qu'on se maintiendra au dessus on va terminer avec le journalier pour nos amis traders donc on a cassé un triangle ici par le haut et en même temps qu'on a cassé ce triangle on a fait un gap un gap de rupture le gap de rupture c'est cette absence de cotation regardez il n'y a pas de cotation entre le plus haut de cette bougie et le plus bas de cette bougie c'est un gap de rupture et normalement ces initiateurs d'un d'une tendance haussière alors par contre un bémol il faut pas le reboucher pas tout de suite du moins ok les vrais gaps de rupture ce qui donne naissance à des vraies tendances haussière ne sont que très très rarement bouché dans la semaine là ça fait trois séances qu'il était créé si on arrive à préserver cette fameuse moyenne mobile à cette séance là qui a l'air de bien tenir le choc et surtout ne pas complètement reboucher et clôturer en dessous des 2,42 on pourra nourrir des espoirs pour l'instant tout ce qu'on peut dire c'est que la tendance est haussière puisque la m20 est croissante puisque les petits points verts là le sar est croissant mais bon visiblement il ya des dégagements parce qu'on est monté très très vite il faut impérativement surveiller ce niveau ne pas clôturer en dessous des 2,41 voilà les indicateurs techniques ben ils sont mitigés on voit la hausse des volumes ici le momentum et des croissants mais il est toujours positif donc ça va le m a cd au dessus de son signal ça va et le stock aussi il est au dessus de son signal donc ça va voilà c'est une bonne soirée de bon trade si vous découvrez mon blog n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire à la conférence en ligne gratuite mercredi qui vient 26 de 21h à 21h30 et n'oubliez pas également que vous pouvez demander mon ebook complètement gratuit ici en faisant la demande à l'adresse qui figure sur mon blog bonne soirée bon trade et à demain on on